Salut, bienvenue dans cette correction d'exercices. Aujourd'hui, nous parlons de l'énergie et des conversions d'énergie. Dans ton livre, ça se trouve à partir de la page 75. La page 75, c'est juste des rappels pour voir si tu connais bien ton cours ou pas. Donc, pour la première série d'exercices, il faut associer le numéro à la lettre. Alors, première question, il existe, alors, petit a une seule forme d'énergie, petit b plusieurs formes d'énergie ou petit c plusieurs jeux d'énergie ? La bonne réponse, c'est petit b plusieurs formes d'énergie. Question 2, l'énergie stockée dans les aliments est de l'énergie ? Alors, petit a chimique, petit b électrique, petit c thermique et la réponse est de l'énergie chimique. Troisièmement, un radiateur électrique convertit de l'énergie électrique en énergie thermique. Quatrièmement, le pétrole est une source d'énergie non renouvelable. En effet, le pétrole, c'est une substance ou un mélange de substances chimiques qui est issu de la fossilisation des déchets, des végétaux et qui se transforme dans le sous-sol. Et ça, ça prend énormément de temps. Ça prend des millions, des dizaines, parfois même des centaines de millions d'années. Donc, on peut considérer que le pétrole que l'on trouve actuellement, il a été formé il y a plusieurs centaines de millions d'années. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'utiliser les réserves qu'il y a et quand ces réserves seront épuisées, eh bien, il faudra attendre de nouveau des dizaines ou des centaines de millions d'années. Donc, à une autre échelle de temps, c'est non renouvelable. Lorsqu'un enfant dort, eh bien, il utilise de l'énergie. Et oui, à partir du moment où un être vivant continue à vivre, eh bien, il y a des transformations qui ont lieu à l'intérieur de l'être vivant en question. Et donc, nous, même quand on dort, eh bien, l'ensemble de nos organes et de notre corps fonctionne. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base et ça utilise de l'énergie, de l'énergie chimique. La dernière réponse, petit c, serait la plus mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu verras plus tard qu'on est incapable de fabriquer de l'énergie, d'en créer ou bien d'en faire disparaître. La seule chose qu'on peut faire, c'est transformer une forme d'énergie en une autre. Question 6. Quel objet permet d'avoir à sa disposition de l'énergie à n'importe quel instant du jour ou de la nuit ? Eh bien, réfléchissons, commençons par le C. Le C, il s'agit de panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément des panneaux solaires. Eh bien, ça veut donc dire que s'il n'y a pas de soleil, eh bien, on ne peut pas produire de l'électricité avec. Donc, ça ne peut pas être le C. Le petit B, c'est une éolienne et une éolienne est capable de produire de l'électricité à partir du moment où les pales de l'éolienne tournent. Et pour ça, eh bien, il faut du vent. Donc, ça veut dire que si tu es dans une journée où il n'y a pas du tout de vent, eh bien, l'éolienne ne tourne pas et donc tu ne peux pas produire d'électricité. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse A. Il s'agit bien de la pile qui est un réservoir d'énergie chimique et qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique dans un circuit électrique. Question 7. Pour vérifier qu'un appareil produit de l'énergie électrique, je peux brancher cet appareil A. Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut non plus un appareil qui produise de l'énergie. Donc, attention à ce terme produire. Je rappelle qu'en fait, il transforme une forme d'énergie en une autre, mais on va utiliser un appareil qui est capable de recevoir de l'énergie, ce qu'on appelle un récepteur. Alors, s'agit-il du panneau photovoltaïque ? Eh bien, non, puisque le panneau photovoltaïque va produire de l'électricité, mais on ne peut pas savoir s'il est en train d'en produire ou pas. Est-ce qu'il s'agit de C, l'éolienne ? Eh bien, c'est le même problème. Donc, il s'agit de B. B, c'est une sorte de petite lampe bizarre. On appelle ça une LED en français, une DEL, DEL, dure d'électroluminescente. C'est-à-dire un petit dispositif électrique que tu étudieras un peu plus en détail dans les années qui viennent, qui est capable de produire de la lumière quand on le branche dans le bon sens. Si on la branche à l'envers, dans le sens qu'on appelle bloqué, eh bien, cette DEL ou cette LED restera éteinte. Question 8. Pour vérifier qu'un objet reçoit de l'énergie thermique, que faut-il mesurer ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que ça veut dire. Recevoir de l'énergie thermique, ça veut dire qu'on nous apporte de l'énergie sous forme de chaleur. Et si on fait ça, au bout d'un moment, eh bien, la température de l'objet qui reçoit de l'énergie thermique, cette température va augmenter. Donc, pour pouvoir voir si elle augmente ou pas, eh bien, il ne faut pas se contenter de la mesurer à un moment donné, mais il faut voir si cette température change au cours du temps. Donc, la réponse, c'est qu'on va mesurer le petit b, l'évolution de sa température au cours du temps. Et pour ça, il faut utiliser un appareil de mesure. L'appareil de mesure de la température, c'est le thermomètre. Alors, au passage, petit a, sa température à un instant donné, eh bien, c'est insuffisant, puisque ça nous donne juste une seule indication, mais ça ne nous donne pas une évolution. Et donc, s'il reçoit de l'énergie thermique, eh bien, sa température va changer. Et le petit c, l'évolution de la vitesse au cours du temps, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'énergie thermique. Passons maintenant à la page 76, exercice 9. Alors, je recopie et complète les phrases suivantes. Une source d'énergie, il manque quelque chose, peut être exploité de façon illimité à l'échelle humaine. Alors, si c'est illimité à l'échelle humaine, on considère que c'est une énergie dite renouvelable, comme ceci. Par exemple, le soleil est une source d'énergie, quelque chose, alors que le gaz naturel est une source d'énergie, quelque chose. Alors, comme il y a marqué « alors que », ça veut bien dire que ce n'est pas la même chose pour les deux. Eh bien, le soleil, il faut savoir que la durée d'existence du soleil, c'est plusieurs milliards d'années. Je dis bien milliards d'années. Un milliard, c'est mille fois un million d'années. Pour te donner un ordre d'idée, l'espèce humaine existe depuis à peu près trois millions d'années. Et le soleil, il existe depuis plus de trois milliards d'années, en fait, à peu près 4,5 milliards d'années. Donc, c'est mille fois plus que la durée depuis laquelle on parle de l'espèce humaine. Eh bien, pour le futur, c'est pareil. Le soleil, il a encore plusieurs milliards d'années devant lui. Donc, à notre échelle, à nous, c'est une source d'énergie pour l'éternité. Donc, c'est une énergie renouvelable. Par contre, le gaz naturel, c'est comme le pétrole. C'est quelque chose qui provient de la décomposition des êtres vivants, en particulier des végétaux, dans le sous-sol. Et donc, ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça crée des poches de gaz qui se forment dans le sous-sol, exactement comme pour les poches de pétrole. Alors, c'est des poches, c'est des nappes qui sont très, très grandes. Elles peuvent avoir des kilomètres, des kilomètres d'étendue. Et par contre, une fois qu'on vide, entre guillemets, le réservoir, eh bien, il n'y en a plus. Donc, c'est une énergie dite non renouvelable. Passons maintenant à l'exercice 10. Alors, cette fois, il faut associer les propositions de la colonne de gauche à celle de la colonne de droite. Donc, petit 1, un moteur de voiture électrique. Donc, il faut choisir qu'est-ce qui va avec, entre A, B, C et D. Eh bien, ce moteur de voiture électrique, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va recevoir de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, il va la transformer en énergie associée au mouvement, ce que j'ai appelé de l'énergie cinétique. Donc, est-ce qu'il s'agit du A ? Non, puisqu'on nous parle d'énergie chimique. Du B ? Non, puisqu'on nous parle d'énergie nucléaire. Du C ? Il convertit de l'énergie associée au mouvement en énergie électrique. Donc, c'est pas bon. Le D ? Énergie électrique associée au mouvement. Oui, il s'agit de celui-ci. Comme ceci. Eh bien, nous allons voir pour l'éolienne, la centrale nucléaire et un muscle. Une éolienne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, on va la mettre en mouvement grâce au vent et puis elle va produire de l'énergie électrique. Donc, ça correspond à la réponse C. Elle convertit l'énergie associée au mouvement en énergie électrique. Pour la centrale nucléaire, le 3 correspond au B, convertit de l'énergie nucléaire en énergie électrique. Et enfin, le muscle, 4, il convertit de l'énergie chimique en énergie associée au mouvement, l'énergie cinétique. Pour répondre aux questions de l'exercice 11, je vais te remettre le document du livre. Donc, quelles sont les sources d'énergie renouvelables ? Eh bien, on va les classer en deux catégories. Les sources d'énergie qui sont inépuisables, comme par exemple l'eau, le cycle de l'eau fait que l'eau est toujours présente et puis donc elle sera toujours en mouvement. Le vent, pareil. Pourquoi ? Parce que ces deux-là sont liés à la présence du soleil qui va activer le cycle de l'eau d'une part et qui va provoquer l'origine du vent, d'autre part. Donc, c'est inépuisable. Et puis, la géothermie, c'est l'énergie qui provient de l'intérieur de la Terre. Alors là, c'est pareil, on en a encore pour quelques milliards d'années, donc on a de la marge. Donc, c'est inépuisable. Le soleil, pareil. Et puis enfin, végétaux et déchets. Alors, ça, c'est pas tout à fait la même catégorie, puisque quand tu prends du bois d'une forêt et que tu la coupes, la forêt disparaît. Mais par contre, comme nous l'avons vu dans la partie cour, si tu replantes des arbres et que tu attends une période suffisamment longue, eh bien, tu as reconstitué le stock, donc c'est renouvelable. Alors, si tu gères correctement tes forêts, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu coupes du bois, tu en plantes d'autres et que tu en équilibres, tu as une quantité de bois à utiliser qui vaut une certaine valeur, et puis tu as une quantité de forêt qui reste à peu près constante. Donc, ça s'appelle la gestion des forêts. Donc, tout ça constitue les énergies renouvelables. En vrai, seule la dernière est renouvelable, les autres sont inépuisables, en tout cas à l'échelle humaine. Question petit b, quels sont les sources d'énergie non renouvelables ? Eh bien, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, c'est toutes celles qui, une fois qu'on a utilisé, vont mettre un temps considérable à être de nouveau disponibles ou bien vont disparaître définitivement. Donc, il s'agit de, en gros, tout ce qu'on trouve dans le sous-sol, le minerai, disons le métal uranium qui est extrait d'un minerai qu'on trouve dans le sous-sol, le charbon, le gaz naturel et le pétrole qui sont tous les trois proviennent de l'origine végétale, fossilisée et qui se transforment soit en charbon, soit en gaz naturel, soit en pétrole. Mais il y a des stocks qui sont limités. Alors, actuellement, on estime que, par exemple, pour le pétrole, il y a à peu près un demi-siècle de réserve. Sur les stocks qu'on connaît actuellement, pour le charbon, c'est plutôt deux siècles. Pour les gaz naturels, c'est aussi autour d'un siècle. Donc, ça veut dire que, pour le long terme, il faudra trouver d'autres manières de faire puisque ce n'est pas tenable sur des centaines et des centaines d'années. Il est à noter pour l'uranium que le stock est à peu près de 50 ans, en gros, mais qu'il existe d'autres substances, comme par exemple le thorium, qui sont éventuellement utilisables dans des centrales nucléaires et où, là, il y aurait des stocks pour quelques siècles. Question c, quelles sont les différentes formes d'énergie ? Eh bien, il en existe beaucoup, mais dans celles que nous allons étudier ensemble, c'est ce qui est résumé sur le document ici. Il y a l'énergie chimique, très importante, qui concerne les êtres vivants en particulier, l'énergie cinétique ou énergie associée au mouvement, et puis l'énergie thermique, c'est-à-dire celle qui correspond à une variation de température grâce à un apport d'énergie sous forme de chaleur, et puis l'énergie lumineuse. Donc voilà, en gros, les formes les plus importantes, et ensuite, il y a celle qui est produite par les humains à partir d'autres formes, c'est l'énergie électrique, qui existe aussi dans la nature, quand il y a un orage avec des éclairs, c'est l'énergie électrique. Alors, il existe d'autres formes, mais que nous ne verrons pas ici. Question petite idée, pourquoi a-t-on besoin d'énergie ? C'est une question qui est presque philosophique, mais du point de vue du physicien, c'est assez simple. Eh bien, l'énergie, c'est ce qui nous permet de fonctionner, tout simplement. C'est ce qui permet de transformer les choses, de se mouvoir, de vivre, tout simplement. Donc c'est un besoin essentiel. Alors ça, c'est pour la survie des êtres vivants en général. Après, pour les humains en particulier, d'autres formes d'énergie, comme l'utilisation des énergies fossiles, comme le pétrole par exemple, ou bien la production d'électricité, nous permettent de faire les activités humaines, c'est-à-dire l'industrie, la production d'objets divers, de vêtements, de routes, se déplacer, utiliser son smartphone, donc communiquer, bref, avoir tout un tas d'activités dites humaines. « Quel geste peut-on faire individuellement pour économiser l'énergie ? » Question petite e. Alors ça, c'est des choses dont tu as entendu déjà beaucoup parler. Maintenant, tu penses peut-être à comprendre mieux pourquoi. Eh bien, je vais te l'expliquer en utilisant ce document Science et Histoire. Tu peux le retrouver page 71. Eh bien, ici, tu vois l'évolution de la consommation et des besoins énergétiques des humains au cours du temps. Eh bien, la préhistoire, finalement, on vivait de la même manière que les autres animaux, je dis bien les autres puisque nous sommes des animaux parmi les animaux, et donc les besoins en énergie étaient relativement limités. En gros, c'était surtout de l'alimentation, un tout petit peu de consommation domestique, et puis voilà, l'industrie et l'agriculture ensuite. La notion de transport, par exemple, ça n'existait pas à la préhistoire, sauf quand on se déplaçait à pied, mais ça rentrait dans la consommation domestique. Et puis, tu vois que la progression est absolument énorme. À partir de la révolution industrielle, ça monte de manière considérable. Pourquoi ? Parce qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc, si tu vois cette image d'une moissonneuse-batteuse, par exemple, cette moissonneuse-batteuse, en une heure, va faire un travail équivalent à des centaines d'employés ou bien d'agriculteurs d'il y a simplement 500 ans. Mais pour la faire fonctionner, eh bien, il faut de l'énergie. Alors, le problème est simple, la consommation d'énergie augmente tous les jours. Nous sommes des gros consommateurs d'énergie, et puis il y a de plus en plus d'humains sur la planète. Donc, non seulement chacun d'entre nous consomme plus d'énergie, mais en plus, il y a de plus en plus de monde. Le résultat, c'est que la consommation énergétique explose. Sauf que nous avons vu, il y a quelques minutes, qu'une grande partie des énergies que nous utilisons sont des énergies non renouvelables. Donc, ça veut dire que c'est des énergies qui sont précieuses et qu'il ne faut pas gaspiller inutilement. Donc, concrètement, eh bien, il est important de faire des gestes individuels pour essayer de limiter l'utilisation énergétique. Eh bien, tous les jours, tu peux faire des petits gestes simples pour ça. Par exemple, tu peux éteindre les lumières dans des pièces où tu n'es pas présent. Tu peux débrancher des appareils électriques qui consomment de l'énergie alors qu'on ne les utilise pas. Tu peux éteindre la télévision au lieu de la mettre sur veille, parce que quand elle ré-surveille, eh bien, elle consomme quand même de l'énergie. Tu peux débrancher ton chargeur de téléphone quand tu n'es pas en train de l'utiliser. Tu peux décider de marcher plutôt que de prendre un véhicule qui consomme de l'énergie quand il s'agit de faire quelques pas. Ça peut être des choses toutes simples au quotidien, comme, je ne sais pas, utiliser un balai pour nettoyer quelque chose plutôt qu'un aspirateur. Ça peut être changer son mode de vie, c'est-à-dire décider de ne pas prendre l'avion quand on part en vacances, mais d'aller à la campagne à vélo. Voilà, donc, il y a des choses qui sont faciles à faire. Il y en a d'autres qui sous-entendent des modifications importantes de sa manière de vivre. Par exemple, dans l'alimentation, si tu manges moins de viande, eh bien, tu participes à ce qui est une consommation énergétique qui soit moins importante, parce que l'élevage de viande, c'est donc d'animaux pour consommer leur viande, eh bien, ça utilise aussi beaucoup d'énergie. Alors, ce sont quelques exemples que je te donne, mais je n'ai pas dit d'abord qu'il fallait les suivre absolument, et puis ensuite, il y en a plein d'autres. On va passer maintenant à l'exercice 12. Alors, je choisis la bonne réponse et la note sur mon cahier. Donc, lors d'un freinage, les freins du vélo chauffent. Alors, les freins du vélo chauffent, et puis ta vitesse, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle diminue, puisque c'est le but quand tu veux freiner. Donc, ça veut dire que l'énergie du mouvement que tu étais en train de posséder sur ton vélo, elle va diminuer, puisque ta vitesse diminue. Mais comme l'énergie, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître, ça veut dire qu'elle est transformée en une autre forme d'énergie. D'accord ? Donc, ici, lors du freinage, l'énergie associée au mouvement du vélo, eh bien, en fait, l'énergie du vélo elle-même, elle diminue, puisque tu ralentis, et au moment où tu t'arrêtes, il n'y a plus d'énergie associée au mouvement du vélo. Donc, je coche la première réponse. L'énergie associée au mouvement du vélo diminue. Par contre, cette énergie existe toujours, mais cette fois, comme les freins ont chauffé, ça veut bien dire, et puis il n'y a pas seulement les freins qui chauffent, il y a aussi les pneus sur la route qui chauffent, et puis la route elle-même, là où tu es passé, qui chauffe un peu, même si c'est difficile de le mesurer, si c'est des quantités faibles. Eh bien, donc, ça veut dire qu'on a libéré de l'énergie sous forme de chaleur, et donc cette énergie est convertie en énergie thermique, comme ceci. Passons à l'exercice 13. Alors, l'idée de l'exercice 13, c'est de faire ce qu'on appelle une chaîne d'énergie. Donc, au départ, nous avons une lampe. Eh bien, cette lampe, pour fonctionner, elle doit recevoir de l'énergie. Donc, l'énergie qu'elle va recevoir, on va la représenter sous la forme d'une flèche, comme ceci. Quelle est la source qui fournit l'énergie à la lampe ? Eh bien, il s'agit d'une source électrique. Donc, la lampe est alimentée en énergie électrique. Et quel est l'intérêt d'une lampe, qui fait partie de la famille des récepteurs ? C'est qu'elle reçoit une forme d'énergie, et elle va transformer cette énergie dans une autre forme d'énergie qui nous intéresse. En l'occurrence, ce qui nous intéresse avec cette lampe, c'est qu'elle fasse de la lumière. Donc, on va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Malheureusement, il est impossible de fabriquer une lampe qui transforme toute l'énergie électrique qu'elle reçoit en énergie lumineuse. C'est une lampe qui aurait un rendement de 100%. Et les physiciens au XIXe siècle ont montré que ce n'était pas possible. Il y a toujours une petite partie de l'énergie initiale qui est transformée sous une forme qu'on ne peut pas réutiliser. Et ici, il s'agit de l'énergie thermique. Donc, au final, toute l'énergie électrique a été transformée en grande partie en énergie lumineuse. C'est la partie qui nous intéresse. C'est la partie utile. Et puis, malheureusement, une petite partie est transformée en énergie thermique. C'est-à-dire que la lampe va produire de la chaleur. Et donc, tu peux t'en rendre compte, devant ton bureau, si tu mets les mains en dessous de la lampe et que tu t'en rapproches, tu sens bien que ça chauffe. Ce que nous venons de faire ici, c'est ce qu'on appelle une chaîne énergétique. Nous avons l'énergie de départ. Nous avons ici un récepteur qui va transformer l'énergie de départ sous d'autres formes à l'arrivée. Et si on additionne ces deux flèches ici, on retrouve la flèche de départ ici. C'est-à-dire que nous n'avons pas créé de l'énergie, nous n'avons pas fait disparaître de l'énergie. Nous avons converti une forme d'énergie en deux autres formes d'énergie. Et l'énergie totale se conserve. Il y en a autant au départ qu'à l'arrivée. On n'a pas fait disparaître de l'énergie. On n'a pas fait apparaître de l'énergie. On a converti une forme en une autre. Ce que je viens de dire, c'est le point le plus important à retenir absolument dans ce chapitre. Passons à l'exercice 14, la traversée de l'Atlantique. Voici un très beau voilier, l'Hermione. Evidemment, en 1779, on ne connaissait pas encore Harry Potter. Il ne s'agit pas de Hermione, l'Hermione du livre, mais il s'agit bien de l'Hermione, un navire de guerre français qui était en service à l'époque de la Révolution française, de 1779 à 1793. Il est connu pour avoir conduit le fameux marquis de Lafayette aux Etats-Unis en 1780, lui permettant de rejoindre les insurgés américains. Alors les insurgés, c'est ceux qui sont en train de se révolter et qui étaient en lutte pour leur indépendance. Donc on a fait une réplique de ce navire. Et la question qu'on se pose ici, tout simplement, c'est quelle forme d'énergie a utilisé ce voilier pour traverser l'Atlantique ? Et bien, comme je viens de le dire dans le mot voilier, le voilier est un bateau qui fonctionne avec des voiles. Et donc, ça veut dire qu'on utilise le vent. Donc la forme d'énergie ici, c'est de l'énergie du mouvement qui provient du vent. L'énergie sous forme de mouvement, l'énergie cinétique. Et ce vent va appuyer sur les voiles et c'est ça qui va permettre de se déplacer. Alors s'il n'y a pas de vent, on n'avance pas. Et c'est pour ça que sur les anciens navires de ce type là, on avait éventuellement des rames, puisqu'on était parfois amené à les utiliser. Et puis, sur les voiliers modernes, parfois, il y a un moteur qui peut être utilisé quand il n'y a pas de vent. On peut l'utiliser aussi pour les petites manœuvres, par exemple, quand on est dans un port. L'exercice 15, l'énergie utilisée par une tablette. Alors, dans cet exercice, ce qui est difficile, c'est de comprendre les questions, parce que les réponses sont vraiment super fastoches. Donc, je lis la question petit a. Identifie la photographie, c'est-à-dire est-ce que c'est la 1 ou la 2, sur laquelle la batterie de la tablette convertit de l'énergie chimique en énergie électrique, qui est elle-même convertie en énergie lumineuse. Donc, cette phrase est compliquée. Nous allons voir ensemble que la réponse est simple. Petit b. Identifie la photographie sur laquelle la batterie de la tablette convertit de l'énergie électrique en énergie chimique. Eh bien, pour pouvoir y répondre, il faut comprendre un peu comment fonctionne une tablette. Donc, je commence par l'image 2. Quand tu es en train d'utiliser la tablette, la tablette n'est pas en train d'être chargée. Elle est indépendante, elle est autonome. Si cette tablette produit de la lumière et fait du calcul, parce que pour faire apparaître des choses, il y a un micro-ordinateur à l'intérieur qui fait du calcul, elle a besoin d'une forme d'énergie pour ça. Et pour produire de l'énergie lumineuse, eh bien, elle va utiliser l'énergie qui provient de sa propre batterie qui est à l'intérieur. Ça veut donc dire que dans ce cas-là, la source d'énergie, c'est la batterie qui va fournir de l'énergie chimique et qui va transformer cette énergie chimique en énergie électrique qui va permettre de faire fonctionner la tablette. Et cette tablette, en fonctionnant, eh bien, elle va produire de l'énergie lumineuse puisque tu vas voir l'écran s'illuminer, tu vas voir des choses dessus. Donc, nous voyons que ici, la batterie de la tablette convertie de l'énergie chimique en énergie électrique, c'est ce qui se passe là-dedans. Elle va alimenter la tablette pour qu'elle fonctionne, cette batterie. Et puis, elle-même, la tablette, elle va convertir cette énergie qu'elle a reçue en énergie lumineuse, c'est-à-dire que l'écran s'allume. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre au niveau de la phrase, mais c'est assez facile à comprendre au niveau de la physique. Cette tablette, pour fonctionner, reçoit de l'énergie qui provient d'une batterie, elle reçoit de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, la batterie, au départ, avait de l'énergie chimique. Donc, la batterie transforme l'énergie chimique en énergie électrique. Et puis, une fois qu'elle a reçu son énergie électrique, la tablette, eh bien, elle produit de la lumière sur l'écran, et donc, elle convertit ce qu'elle a reçu, elle convertit l'énergie électrique, en énergie lumineuse. Alors, si tu n'as pas bien compris, tu fais retour sur images et explications, et tu reprends lentement. Forcément, le petit B, c'est l'autre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans l'autre ? Eh bien, cette fois, la tablette, la batterie qui est à l'intérieur, va recevoir de l'énergie électrique. Elle est en train d'être rechargée. Donc, la batterie de ton appareil, quand tu le branches sur le secteur, il se recharge, il reçoit de l'énergie électrique. Et puis, il va reconstituer son stock d'énergie chimique. Et puis, quand tu l'utilises comme générateur, c'est lui qui fournit l'énergie électrique à partir de son énergie chimique. Donc, là, dans le 2, la batterie de l'appareil est la source d'énergie, et dans le 1, c'est le courant qui vient du secteur, ici, qui est la source d'énergie, et c'est la batterie qui reçoit cette énergie. Exercice 16. Alors, cette fois, c'est quelque chose qui correspond un peu au passé. Pourquoi ? Parce qu'on te dit que sur un vélo, il faut pédaler pour faire tourner l'alternateur, qu'on appelle le cydynamo. Cet alternateur, il n'existe plus très fréquemment sur les vélos actuellement. La plupart du temps, actuellement, on a des systèmes avec des piles ou des batteries. Et pourquoi ? Parce que les diodes électroluminescentes qu'on utilise maintenant consomment très peu d'électricité. Donc, on peut se permettre de le faire. Alors, à l'époque où tes parents avaient ton âge, eux, ils étaient obligés d'utiliser l'alternateur de bicyclette, qu'on appelait dynamo, mais ce qui n'est pas le bon mot, le bon mot, c'est alternateur. Le voici. Alors, peut-être que tu en as déjà vu. Bien, alors, pour le faire fonctionner, c'est simple, il faut le mettre contre la roue du vélo. En le mettant contre la roue, cette petite partie en haut, qu'on appelle un galet, va se mettre à tourner. Et en tournant sur elle-même, ça va permettre de fabriquer du courant électrique. Sauf que pour que ça tourne sur la roue du vélo, ça frotte sur la roue du vélo. Et comme ça frotte, c'est plus difficile de pédaler. Donc, si tu l'as déjà fait toi-même ou si tu demandes à des gens qui l'ont déjà fait, quand on met l'alternateur en route, eh bien, ça te ralentit. Tu es obligé de fournir plus d'efforts pour le même résultat. C'est normal, puisque cet alternateur produit de l'énergie électrique. Et au passage, il y a un dégagement de chaleur, donc il produit aussi l'énergie thermique. Et comme nous savons maintenant qu'on n'est pas capable d'inventer de l'énergie qui vient de nulle part, eh bien, si on produit de l'énergie électrique et de l'énergie thermique à la fin, c'est que quelqu'un ou quelque chose l'a produit au départ. Eh bien, le quelqu'un en question, c'est le cycliste, c'est sa cuisse, ses muscles. Donc, il est obligé de faire des efforts plus importants pour être capable de produire de l'énergie électrique et au passage, malheureusement, de l'énergie thermique. Alors, répondons maintenant aux trois questions. Petit a. Indique la forme d'énergie reçue par l'alternateur, eh bien, c'est de l'énergie du mouvement, liée au mouvement, ou énergie cinétique. Justifions le fait que l'alternateur est un convertisseur d'énergie. Eh bien, cet alternateur, donc, il va recevoir de l'énergie cinétique et puis il va produire de l'énergie électrique. Donc, comme la lampe tout à l'heure était un convertisseur, je te la remontre ici, comme cette lampe était un convertisseur d'énergie électrique en énergie lumineuse et thermique, eh bien, de la même manière, l'alternateur va être un convertisseur d'énergie cinétique en énergie électrique. La lampe est un convertisseur d'énergie ? Eh bien, je viens d'y répondre. Eh oui, la lampe est un convertisseur d'énergie. Exercice 17. C'est une navette au décollage. Alors, la navette spatiale qui ne fonctionne plus actuellement, elle n'est plus exploitée par les Américains. Eh bien, cette navette, la voici, elle a un peu une forme d'avion puisqu'elle était conçue pour atterrir. Et puis, en dessous de son ventre, il y a un énorme réservoir orange et puis deux très gros réservoirs de part et d'autre. Et en décollant, eh bien, il faut lui donner une énergie du mouvement considérable et pour ça, il faut lutter contre la force de pesanteur qui va avoir tendance à nous ramener sur le sol. Tu sais bien que si tu jettes un caillou en l'air, eh bien, malheureusement, il retombe. Donc, je dis malheureusement parce que ça serait amusant si ce n'était pas le cas, mais en vérité, ça serait très problématique. On serait probablement par là pour en parler. Alors, pour pouvoir faire décoller cette navette, eh bien, on va utiliser des moteurs et ces moteurs vont brûler des substances chimiques qui sont à l'intérieur des réservoirs ici. Donc, quelle est la forme d'énergie stockée dans le carburant de la navette ? C'est de l'énergie chimique. Question B, quelle est la forme d'énergie reçue par les moteurs de la navette ? Eh bien, les moteurs de la navette reçoivent ces fameux carburants et comburants aussi. C'est ce qu'on appelle de l'énergie chimique. Eh bien, cette énergie chimique, les moteurs vont la transformer en énergie du mouvement, en énergie cinétique. Donc, un moteur est un appareil qui transforme une forme d'énergie qu'on lui donne en énergie cinétique, en énergie du mouvement. Mais, comme tu peux t'en douter, ça chauffe énormément. Et donc, il y a également de l'énergie thermique. Donc, les moteurs vont transformer l'énergie chimique en énergie cinétique, mais également en énergie thermique avec ce dégagement de chaleur. Nous pouvons répondre maintenant à la question petit c'est avec la chaîne énergétique associée au moteur. Donc, voici les moteurs. Ils reçoivent de l'énergie chimique et ils produisent de l'énergie cinétique et de l'énergie thermique. La partie utile, c'est l'énergie cinétique. La partie perdue, c'est l'énergie thermique. Donc, toutes ces belles flammes qu'on voit et cette lumière, malheureusement, n'est pas utilisable pour nous. Enfin, une dernière partie qui n'est pas utilisable à proprement parler, c'est le fait que quand on emmène la navette, on emmène aussi les réservoirs et ces réservoirs, ils utilisent de l'énergie puisqu'ils sont mis en mouvement. Donc, une partie de l'énergie chimique leur permet d'être eux-mêmes propulsés et une fois qu'ils sont largués et détachés de la navette, ils vont retomber et cette énergie, à eux, n'est pas récupérée non plus. Il est à noter que la nouvelle société SpaceX a développé un lanceur dont l'idée, c'est que justement, cette partie de réservoir puisse se reposer toute seule pour être réutilisable. Alors, ça marche plus ou moins bien suivant les essais. Mais, nul doute que dans les années qui viennent, ça marchera de mieux en mieux. Passons au dernier exercice, l'exercice 18. Donc, question recherche sur Internet à partir de quelles sources d'énergie fabriquaient le carburant utilisé dans les voitures. Alors qu'il s'agisse d'essence ou bien de gazole ou bien pour les avions de kérosène, toutes ces substances chimiques proviennent du pétrole. Donc, l'industrie du pétrole consiste à extraire le pétrole, première étape, et puis deuxième étape, séparer les constituants du pétrole, parce que dans le pétrole, il y a des centaines de substances chimiques différentes. C'est ce qu'on appelle le raffinage du pétrole. Donc, c'est ce qu'on fait dans une raffinerie comme à Rechtheid, par exemple, le nord de Strasbourg. Question petit b, est-ce une source d'énergie renouvelable ou non renouvelable ? On l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est une source d'énergie non renouvelable. Nous sommes en train d'utiliser depuis 200 ans les stocks qui sont enfouis dans le sous-sol terrestre depuis 200 millions d'années. Et nous en avons encore pour 50 ans, 80 ans, peut-être 100 ans devant nous, et après, le stock est épuisé. Donc, dans le cadre du développement durable, commente le commentaire des deux amis ci-dessus. On est en retard, on n'a pas eu le temps d'y aller à pied prenant la voiture. Ah oui, de toute façon, on consomme peu de carburant sur les petits trajets. Alors, ce discours là du jeune homme qui est dans la bulle bleue, eh bien, si des milliards de gens le disent tous les jours, ça finit par faire des quantités très importantes. En plus, il faut savoir que sur une automobile avec un moteur à explosion, donc le moteur à essence classique ou à gazole, c'est au moment où on démarre qu'on consomme le plus de carburant par rapport à la distance parcourue. Donc, si on passe son temps à allumer, éteindre, couper, allumer le moteur, eh bien, on consomme beaucoup de carburant pour pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que c'est parfois discutable de savoir si quand on s'arrête à un feu pendant longtemps, il faut couper ou pas le contact parce qu'il est vrai que rester pendant un quart d'heure dans un bouchon avec le moteur qui tourne, c'est idiot, mais il est vrai aussi que si on allume, qu'on coupe et qu'on rallume trop souvent son moteur, c'est pas non plus rentable. Donc, ici, le discours de la demoiselle correspond à ce que je te disais tout à l'heure, eh bien, il y a des tas de choses qu'on peut faire à pied, c'est une bonne chose pour notre santé et c'est une bonne chose aussi pour le développement durable et pour les économies d'énergie. Donc, je ne peux que t'encourager à faire du sport avec tes propres moyens plutôt qu'à utiliser des objets pour se déplacer. Voilà, j'espère que tu avais réussi à faire la majorité des exercices tout seul et puis, pour les parties où tu n'étais pas sûr, où tu ne savais pas trop comment faire, eh bien, j'espère que cette vidéo t'a apporté des enseignements complémentaires. Ciao, ciao !